En commençant à voir la capitaine numéro 27, Estenet Lémy Coran ! Le numéro 1, Laura Closer ! Le numéro 3, Alessia Soudor ! Vous l'avez bien dit, il y a des grandes, il y a des petites. Je pense que chacun développe des qualités en fonction de ce qu'on a finalement. J'ai réussi à développer des qualités peut-être de par ma taille, peut-être de par ma forme physique aussi. Je ne suis pas très grande, mais du coup j'essaie de compenser autrement aussi, peut-être dans la lecture, peut-être dans une certaine anticipation. Mais à aucun moment j'ai vu un moment de faiblesse de par ma taille ou quoi que ce soit. Je pense que peut-être que chacun fait comme il est et développe ses qualités en fonction de ça. Voilà, elle ne fait pas partie des plus grandes en taille. La nouvelle gardienne de l'équipe de France donc, mais elle a prouvé aussi bien avec son club, que même avec son équipe du Sénégal auparavant, qu'elle avait aussi des arguments à faire valoir. Et elle va les faire valoir donc avec les Bleus désormais à Tadoussaco. On a, là pour le coup, il n'y a pas pénurie sur ce poste-là. On a vraiment d'excellentes gardiennes. Camille Depuiset, elle a été élue deux fois, je veux ce du mois, en LFH depuis le début de la saison. Et elle est dans les tribunes, donc ça montre aussi la valeur de cette équipe de France. On fait évidemment un grand coucou à Cléopathe Darleux qui nous regarde, on en est certains, et à qui on souhaite, comme on dit dans ces cas-là, un premier établissement après ses différentes commotions subies. On espère la revoir très très rapidement en très bonne santé d'abord et puis sur un terrain évidemment pour qu'elle apporte tout ce qu'elle a apporté avec son club de Brest et avec l'équipe de France. Les Bleus donc sur le terrain dans cette magnifique salle du Rhenus qui a fait le plein, comme d'habitude quand les équipes de France jouent chez les garçons comme chez les filles. Thomas Saxner, il doit être satisfait de l'ambiance qu'il peut y avoir aujourd'hui dans les tribunes. Et donc on va fêter la première sélection pour Atadoussaco, on l'entendait tout à l'heure, un petit bouquet de fleurs pour la gardienne Messine, l'ancienne gardienne de Nice, avec qui elle avait fait un super parcours d'ailleurs, c'est un argument de plus dans le collectif des Bleus Amélie. Elle a une sacrée histoire, elle revient de très très loin en ayant gravi les échelons de la T2 maintenant. Et donc on va fêter la première sélection pour Atadoussaco, on l'entendait tout à l'heure. Et donc on va fêter la première sélection pour Atadoussaco, on l'entendait tout à l'heure, Et donc on va fêter la première sélection pour Atadoussaco, on l'entendait tout à l'heure. Et donc on va fêter la première sélection pour Atadoussaco, on l'entendait tout à l'heure, Et donc on va fêter la première sélection pour Atadous-titrage Société Radio-Canada, Il y a aussi des nouveaux visages dans cette équipe de Suède, même s'il y a aussi des collières évidemment, il y a Mila Roberts la capitaine en premier plan, la Marseillaise maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... On insiste un peu sur l'ambiance, Amélie, parce que c'est quelque chose qui, là aussi, au championnat d'Europe, nous avait un petit peu attristés, il y avait quasiment personne dans les tribunes, là c'est plein, ça montre aussi que ça marche bien, le handball en France, que les salles sont pleines, et c'est toujours aussi beaucoup plus agréable d'être dans une salle comme ça, où tout le public va pousser derrière son étier. Le 7 de départ, avec le 7 de la Suède. Oui, et avec des joueuses très connues, vous aviez parlé de Mila Roberts, on va voir cette base arrière intéressante qui va pouvoir développer du jeu, et déjà la défense va devoir être très très forte au début du match, parce que ça on voit. Oui, et du côté du 7 de départ, Atadoussako dans le 7, d'entrée la gardienne de Metz, sinon c'est plutôt du classique, Cormie, peut-être la présence d'Orlan Cador dans le 7 de départ, et puis Estienne Ziminko qui va prendre, comme vous le disiez tout à l'heure, le poste de demi-centre, c'est un petit peu ce qu'elle fait avec son club à Ghior, et là c'est ce qu'elle va faire avec l'équipe de France, elle en a un petit peu moins d'habitude. Alors, quand on va s'y menace tant qu'où Christiane Allovine, les arbitres roumains de cette rencontre, un petit peu de nouveauté aussi sur le placement des joueurs. Si tu es prêt, c'est quoi tu brouilles ? Passe non ! Ah, je sais qu'il est plus, plus près que ça encore. Le René de Strasbourg, si tu es prêt pour le match, c'est quoi tu brouilles ? Passe non ! Elles vivent à chaque fois le plaisir qu'elles ont de retrouver la France, la Strasbourg-Bourgeoise régionale, comme on dit, de l'étape Laura Flipp, qui elle a évidemment un argument supplémentaire pour brouiller aujourd'hui dans sa ville de naissance. Et en face, on dirait cette équipe sauvédoise qui va être vraiment pas loin d'aller chercher quelque chose. C'est un petit peu ce que faisait le Dalmarc il y a quelques années. On a une équipe avec des tolières et puis des jeunes qui commencent à percer. Et ça peut donner aussi quelque chose de grande valeur pour les années à venir. Oui, ça fait 4-5 ans qu'elles sont souvent dans les derniers rendez-vous, mais qu'elles n'arrivent pas à passer ses capes en tourment continue des équipes, on dit souvent sur le podium. Mais ça progresse et ça continue de poser pas mal de problèmes à beaucoup d'équipes. Derniers affrontements entre les deux équipes. On tournait plutôt à l'avantage des Bleus, on vit que ça dure aujourd'hui dans ce match amical. C'est un match amical, mais c'est un match pour se remettre la tête à l'endroit. Peut-être après une fin de championnat d'Europe il y a quelques mois décevante pour les partenaires Gastel Zeminco. L'équipe de France retrouve la France, retrouve le Rhenus de Strasbourg pour un double affrontement face à la Suède. Ça commence ce soir avant le match de dimanche à Montbéliard. La mission, évidemment, c'est de gagner, c'est de se faire plaisir. Et puis pourquoi pas avoir des arguments nouveaux en attaque. Pour les Bleus, avec une première parade pour Atanusako. Et tout de suite, la montée de balle avec Stel Zeminco sur un poste d'arrière-gauche. Orlan Canor sur un poste de demi-centre. Laura Flip en relais. On va poser un nouvel enclenchement un peu plus lent après cette contre-attaque qui est allée relativement lentement. Ils ne sont pas allés à toutes jambes. sur ce jeu de transition. Exactement. On va être intéressés de voir à quoi consiste cette nouvelle combinaison dans le jeu. Près de Chloé Valentini. Le Iago pour Polito Foppa. Tout le monde qui bouge un petit peu. Il faut apporter du mouvement. Orlan Canor qui avait presque fait la différence. Une faute. Derrière. Pour Anna Lagerkrist. La fin sur le confrant. Et puis derrière, on amène Orlan Canor à tirer de loin. Oui. Et ça a été stoppé assez facilement. On part avec Ovelina Eriksson. Derrière. 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 Les défenses. Voilà. Ça y est. On va remonter une nouvelle fois en 1'5. Et une triste. Elle a été perturbée par Chloé Valentini. Oui. Il faut quelqu'un quand même pour relancer le ballon. Et puis à tout de suite. C'était du mouvement avec Orlan Kanor, avec Estiel Zemminko, une défense derrière, pas de changement, avec défense des Suédois dans ce début de rencontre, avec Jim Trist qui défend en poste 2, et puis Blum, et Lager Trist qui défend en poste 3. Alors, Orlan Kanor, elle est partie, là elle a fait la différence, et Anna Lagerpist elle a la prendre 2 minutes, directement à la remorque de l'ancienne Messines. Elle a réussi à faire valoir ses qualités de débordement sur Lagerpist, qui s'était monté vraiment très haut. Il y a un changement avec défense, avec Yannick Carlson qui doit rentrer pour le jeu d'attaque, on n'a pas beaucoup pour l'instant. Kanor avec Laura Flip, en recherche de la continuité, ce dont nous parlait tout à l'heure Olivier Crumboltz, elle a essayé de passer, elle va aller obtenir le jeu de 7 mètres. Laura Flip, voilà, si ça ne marche pas collectivement, c'est sur les initiatives individuelles qu'on va aller chercher quelque chose. Et puis en supériorité du mérite, attaquer les intervalles comme elle l'a fait, c'était la bonne solution. Alessia Toutblanc l'a préposé au jeu de 7 mètres, avec qu'une première fin dès la parade. Alessia Toutblanc, à nouveau pour Melina Eriksson, 0-0, après 3 minutes 20, plutôt de possibilité, de part et d'autre, chercher le premier but de ce match. Alessia Toutblanc, voilà, elle est partie ! Alessia Toutblanc, et dans cette situation-là, avec une défonce un peu aplatie, elle va se régaler. Alessia Toutblanc, et puis elle a vraiment accéléré au dernier moment, surtout sur le bras. Alessia Toutblanc, elle est arrivée tout doucement au niveau du train inférieur, pour déclencher très fort. Alessia Toutblanc, et puis 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 Alessia Toutblanc. Alessia Toutblanc, elle est passée, et il va y avoir des espaces dans ce début de rencontre, avec deux minutes directement, fait passage par le carton jaune pour Pauletta Popa. Alessia Toutblanc, ce qu'elle n'avait pas su le faire, depuis le début, les Suédoises attaquaient fort sur les duels. On a mis du temps à venir fermer, sur une droitière, à l'opposé du bras. On va voir un peu d'organisation, c'est vrai qu'Ormane Kanor, sur la défense 1-5, elle n'a pas eu énormément de possibilités, ou en tout cas d'occasion, de défendre en poste 3. Alessia Toutblanc, pour le jet de 7 mètres, face à Tadou Sato, le tir côté bras. Alessia Toutblanc, encore, pour en profiter quelques mois, alors qu'elle allait retourner dans la Roumanie. Sélection numéro 199 pour Nathalie Jagman, elle passe à 200ème si tout va bien, dimanche. C'est parti, les tolières dont on parlait, qui pique à l'heure, Orlan Kanor, la passe beaucoup trop haut pour Laura Flip. Voilà, Tadou Sato, elle est rentrée. Essayez de gêner la circulation du ballon. On se posait des questions sur le fait que, voilà, toutes les intentions avaient été centrées sur le secteur offensif. En défense, on est plutôt à l'aise, on est bien sur une trajectoire de passe. Toujours, c'est sorti en suivi de son poste 2. Laura Flip, Karine Strenberg avec Link Fist, Elie Amina Roberts, pas de possibilité de passer pour Hansen. Strenberg avec Link Fist, Nathalie Jagman, là non plus, elle est bloquée par Stian Zeminco. Grosse séquence défensive, il y a peut-être une passe en trop ! Oui, c'était la dernière passe, vraiment, pour Elie Nansson, qui est marquée au-dessus des mains de Tadou Sato. C'était bien joué, la libération, l'accélération sur la dernière passe pour faire la différence et amener les lières à ensuite inscrire ce but. Le dernier match entre la France et la Suède, ça nous avait donné des émotions. C'était au Mondial en Espagne. C'était un quart de finale que les Françaises avaient fini par remporter. Ça avait été très, très compliqué, la majeure partie du temps. Là, c'est trop long. La relance pour Nathalie Jagman, c'est repris par Tadou Sato. Les Françaises avaient fait la différence dans le dernier quart d'heure. Avec une maîtrise assez impressionnante. Ça avait été le meilleur match de ce championnat. Très engagé, avec en plus le scénario pour nous favorable sur la fin, en sortant les griffes. La demi-finale avait été encore plus intense contre le Danemark. Et la finale avait été un peu moins intense contre le Danemark. C'était Nzimilko. Et le raflip en passant par Orlan Canor. Alors voilà, la jauge du rapide de Bucharest. Le raflip avec Orlan Canor. Oui, la passe de renversement, mais qui n'est pas arrivée. C'est le poids Valentiné, mais déjà replié. Le bras était levé. Il fallait qu'il s'y réveille. Il y a beaucoup d'agressivité en détachement aussi mis par les Suédoises. Ça perturbe la circulation de balles françaises aussi en attaque. Le retour. Voilà, là. Il y a des arguments avec le but de Yeni Carlson. Tire de loin. Défense un petit peu basse. Quand on recule sur elle, elle qui aime bien percuter, qui aime bien mettre la tête dedans, souvent elle ne s'échappe pas. La suite qui prend l'avantage. Après un petit peu plus de 7 minutes. Floriègue, en tout cas, il n'est pas revenu. Bien sûr, sur le terrain, le raflip avec Orlan Canor, qui tentait sa chance tout de suite. C'était directement sur Melina Eriksson. Linkfist pour la montée de balle avec Carlson. Linkfist derrière. Oui, attention, qui s'est complètement écroulé. Et on va revenir. Un ballon en faveur de l'équipe de France. Le ballon qui a pris derrière. Il y a une parade énorme. Encore une fois, Melina Eriksson à l'arc. Elle avait réussi à prendre ce ballon avec une main. Ce dont elle a le secret, Chloé Valentin. C'est vraiment sa spécialité. Mais en plus, il y en avait plusieurs autour d'elle. C'est encore elle qui gagne ce premier duel. Après, c'est compliqué. Et pendant ce temps, Lynn Blum a pris des dégâts dans la défense française. Le nouveau jet de 7 mètres pour Nathalie Hagman. C'est le premier qui est venu prendre des nouvelles auprès d'Amandine Lénaud. Sur le vent, évidemment. Nathalie Hagman, première fente d'abord. Oh, et va ! Le ballon est tourné sur le poteau ! Dans son style, avec son enthousiasme. Derrière, un lourd, ça joue d'avoir fait cet arrêt. Une toute son agressivité pour le faire. Amandine Lénaud me disait qu'elle avait fait une semaine. énorme, d'entraînement. Au début, c'était peut-être un ou deux jours pour prendre ses marques. Et puis ensuite, elle a fait des centrés d'entraînement. Oh là là, c'est Lindsay Minco ! Passée de toute seule, entre Nathalie Hagman et Malin Christ. Elle essaie bien d'alterner à la fois les solutions individuelles et en même temps le souci du jeu collectif. Oh là là, parade derrière ! Voilà, Tadou Sacco, sur sa ligne. Lynn Blum qui demande une pote, elle n'aura rien. On essaie de mettre de la vitesse. Encore une fois, elle n'était pas loin d'aller chercher, obtenir le jet de 7 mètres. Estelle, elle a été plaquée par Lynn Blum. Elle n'est pas loin de la zone. On va passer comme ça. Et le luxe de l'équipe de France, c'est qu'il y a Grasse Zahadi qui est en train de s'échauffer. Elle n'est pas encore rentrée. 10 minutes de passer. Orlan Cador, l'or a pris pour la place de renversement. Orlan Cador qui était resté sur ce poste d'arrière-droite. Tout le monde va se replacer à son poste de prédilection. Et Valentini qui va revenir sur son poste d'allière. Et derrière, la volonté d'aller chercher le Kung-Fu. Le fameux jeu sans ballon des arrières qui s'engage comme ça dans le 1-2. Et les suédois qui sont repartis avec Carlson. Voilà, bien tenu, ça c'est parfait par Estelle Zemminko. Elle est puissante par Yannick Arsett dans ces situations. Elle a remonté ses manches, Estelle Zemminko, là, sur cette affaire. Bien dominatrice. Elle aussi, elle a fait un bon début de match. Et l'incentifiant, ce temps-là, ça va aller. On pisse avec Yamina Roberts. La passe pour Lido, mais il y a le pied qui a traîné. Et, allez, le ballon a relancé avec Adadou Sako qui a envie de jouer dans le champ. Orland Kanor avec Estelle Zemminko, repartis. Et on va faire le premier changement sur la base arrière avec l'entrée de Grazadi qui reste sur ce poste derrière gauche. Elle remplace vraiment poste pour poste Orland Kanor. Voilà, on parlait aussi de cette idée de repositionner certaines. Oui, ça a été comme ça à l'entraînement. D'ailleurs, cette semaine, on a beaucoup vu Estelle et puis Grazadi qui arrivent derrière. Bien tenu par Nalagafist. Ça mentionne le feu étipière à Rostov. Alors voilà, grâce avec Laura Fibois. Le tir de loin, elle a été touchée, Laura. Mais pas de faute, c'est fait par les arbitres. Roberts, maintenant sur la fin de montée de balle avec Lidpiste. La passe éclair qui était trop forte, même pour Lindblom. Et derrière, la bonne sortie sur Clé-Valentini et la part de Lindblom. Les deux côtés, on fait beaucoup d'efforts sur le repli. Sur la dernière situation, ce n'était pas forcément évident de faire tirer Laura Fibois face à une défense quand même de grande taille avec des capacités au contre. Oui, et le premier temps mort dans cette partie, un petit peu plus de 12 minutes de passé. Et score, Rikiki, trois partout tout simplement entre la France et l'Est. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a très peu de buts, donc, dans ce début de match, ça le chacrine un petit peu. Évidemment, Thomas Aksner demande de mettre un petit peu plus de vitesse à la fois dans les courses et dans les transmissions. Il y a eu la tentative de passe aveugle, tout à l'heure, de Yannick Carlson. Ça n'a pas marché pour Lindblom. Et le temps mort du côté français, c'était pour mettre peut-être un petit peu tout en place aussi. On va bien aimer prendre l'idée de Krombold, évidemment. Thomas Aksner, c'est bien, c'est bien aussi, même si c'était un temps mort français. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. L'idée de Krombold, c'est un peu pour faire tourner. Voilà, l'interception de Chloé Valentini. Pas de passe-et-vare. Et marché, sifflé aussi pour Christian Zemminko. C'est un petit peu, vraiment, les arbitres. C'est-à-dire que là, en plus, elle a sifflé super vite. Oui, parce qu'elle a posé son dribble. Comme ça, à l'œil, à la vitesse réelle, on n'a pas pu voir. Elle a senti qu'elle ne pouvait pas aller au bout. On a cette impression-là, Chloé Valentini. Elle a voulu servir de sa capitaine. Il me fait Stroberts. Voilà, c'est passé. Avec Carlson dans l'intervalle externe. La différence, toujours aussi percutante, Yannick Carlson. C'était parfait. Les rotations, ça y est, avec Océane Sersien, Auriane Rondounot. On ralentit. On avait plutôt l'impression que ça avait fait trois pas, puis un dribble, puis trois pas. J'ai l'impression qu'on avait à vitesse réelle. On a fait tirer, beaucoup. On a tiré par en dessous. Voilà, un peu de surprise. Comme nous le disait Olivier Crumbles. Oui, c'est ça. Avec les deux pivotes à l'intérieur, on isole un poste 3 central pour pouvoir faire taper. Et là, c'était grâce à Zahadi qu'il a bien exécuté son tir à l'angle. Elle est toute seule face à la guerre cruiste. Ça, c'est le travail de la combinaison précédente qui le permet. C'est parti ! C'est parti ! Riannon Dono avec la main un petit peu haut près du visage de Yamina Robert. Ça, ça va aller pour la capitaine suédoise. Robert, cela revoici avec Klingfist. Elle fait un super travail, Chloé Valentini en défense. Les interceptions et ses actions, quand elle ne peut pas faire l'interception, elle fait quand même une faute. Donc, c'est ultra intéressant. Elle vient de défendre comme un poste 2 sur l'arrière, d'en face. C'est parfaitement le fait. Évidemment, Limpfist ! avec le ballon détourné presque facilement par Atadou Sakho. Sur ce tir qui avait été détourné. Léna Grombeau avec Grazali face à la guerre triste. La tenue, la pivot suédoise. Allez, Chloé, Valentini qui va aller se reposer. Coralie, la source, qui rentre. Il a changé qu'elle est de l'autre ou non. Olivier Crumbolt. Il reste à l'issue tout blanc parce que c'est elle qui est le plus loin du vent. Il y a Lucie Drenier qui est en train de s'échauffer. Oh, Yannan Dono qui a essayé de faire la différence avec Coralie, la source aussi. Comme un pivot, Coralie. Oui, elles utilisent cette solution depuis le début de la partie de faire rentrer l'arrière en deuxième pivot. Allez, Océane Sertien, c'est du tourné. par Ericsson. Le tourné qui a été touché. Fils. Allez, il faut que le public donne de la main aussi. Dans ce match, sans beaucoup de réussite, au shoot. Voilà, bras levés. Alors, on y va. Et ça va être à côté pour Yamina Roberts. On peut les relancer. Rapidement, Antadou Sarko, finalement, ça va être une attaque plus lente. Très, tourné. Les hélières droites. Voilà, il aura pu y changer, il aura changé toutes ses choses de champ. On lui met Crumbles après 17 minutes, après 17 minutes. Chercher de la fraîcheur peut-être. Un petit peu plus de percussions aussi. Et Nagronvaux avec Océane Sertien, avec Grazali. qui s'essaye main gauche, pourquoi pas. Elle a mené à chaque fois sur ses actions de la percussion du jeu vers le but. Ça apporte. À l'opposé du moment, ça apporte. Un jeu de 7 mètres avec la réponse en zone de et Malinqvist. Tamaro Racek, la deuxième préposée au jeu de 7 mètres après l'échec qu'Anicien Atoublon tout à l'heure. C'est une gardienne qui prône la place dans le but. Elle est très grande, Evelyné Eriksson. Première feinte. Et le tir de côté bras derrière pour Tamaro Racek. On peut laisser les vrais. Les buts, effectivement, il y en a tellement peu. C'est presque un match de foot. 10 minutes 5-4 sur sa boucle. La Copanga qui a fait son entrée. Aussi, quelques petites modifications. Elles sont 18 sur la feuille de match les suédoises. Ça a été autorisé par Olivier Kronbos. C'est un match amical. On peut s'arranger de ballons récupérés par Léna Granbaud. Beaucoup de ballons récupérés par les Françaises. Il faut faire fuckifier tout ça. Et c'est fait avec le but en ce qui part pour Ali Latour. Au dernier moment, elle utilise la force pour aller à l'extérieur tenter son tir. Deuxième par mois dans cette partie. Le premier pour la Suède. Thomas Sachner alors que la France parait sur un 3-0 et même 6-4. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et cette possibilité, cette offrande de la part d'Océane pour venir après terminer le travail Elles sont à 4 buts on parlait de ce match bizarre contre le Danemark Kaksner est bien maîtrisé par Grazali, toujours beaucoup d'activité en défense côté français, ça pue trop les Suédoises, Nina Kofeng qui reprend, ça marche avant le tir sur la barre transversale et le bras normalement devrait rester levé finalement non et à la bouton contre le Danemark, il y avait 13-5 ils avaient marqué 5 buts simplement en première période les Suédoises, ils ne s'en étaient jamais vraiment remis et ça avait conduit finalement à leur élimination ce retour principal, ils étaient derrière le Danemark et la Norvège Aksner, c'est au-dessus cette fois-ci ils ne savent plus trop comment attaquer la défense des Bleus les Suédoises, elles n'ont pas vraiment de solution à l'intérieur, Lena Granvaux avec Koral, il a source c'est parfait, là on est sur un 6-0 pour les Bleus elle fait le bon choix à ce moment-là Lena Granvaux on voit qu'elle ne prévoit pas dans sa tête en avant ce qu'elle va faire elle lit la situation pour ensuite décaler sa partenaire on parlait des joueuses qui changent de club Lena Granvaux, elle, elle a re-signé à Nantes elle fait partie des joueuses qui vont prolonger faire un point sur tous les mouvements qu'il peut y avoir on se souvient dans l'équipe de Suède que dans l'équipe de France tout à l'heure Axner qui est reparti la petite passe aveugle elle est récupérée encore par Tadou Sacco la montée de balle avec Grazahadi avec Lena Granvaux toujours sur un poste d'arrière-gauche Grazahadi il faut repartir de l'avant peut-être elle avait une solution de tir elle a préféré faire la fente elle a hésité pourtant elle reculait face à elle, la Blôme elle manquait peut-être un petit peu de vitesse pour se lancer complètement dans son initiative Bravo avec Zahadi la passe magnifique et aller à la spéciale de Grazahadi pour Orihan Ondon ça manquait depuis le début du match la passe au pivot entre les jambes de son adversaire un petit régal de faire par Grazahadi voilà on reste sur les 8 minutes où il n'y a pas grand-chose à jeter dans ce que propose l'équipe de France aussi bien en défense qu'en attaque Léna Eriksson elle ne fait plus en arrêt et derrière la défense elle tient on n'était pas loin de récupérer on va revenir à une faute de Lena Granvaux il y a le même profil pour les élières gauches qui défendent poste 1 aussi bien que Chloé Valentini pour aller à la source elles peuvent défendre poste 2 aussi toujours à côté décidément on n'attrape pas le cadre pour Yannick Carlson et derrière la montée de balle avec Léna Granvaux sur le jeu intermédiaire elle a tenté ça change tout de suite bien cette fois-ci c'était un tout petit peu prématuré allez il faut défendre maintenant avec Carlson avec Axner qui n'a pas encore pu se mettre en position de tir Yannick Coppong qui essaye de faire le tour mais Ria Landono elle est sortie à bon escient ça donne vraiment la sensation côté suède que depuis le départ elles n'ont pas réussi à vraiment prendre la mesure de cette défense il y a beaucoup d'hésitation ensuite tout au long de cette mi-temps elles ne savent pas comment s'engager ou alors c'est des initiatives individuelles c'est pas pu dans tout cas leur jeu d'attaque sur cette première période et le retour d'Orlan Canor qui a remplacé Léna Granvaux qui le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle a apporté quelque chose dès qu'elle est rentrée tout de suite le jeu a trouvé sa place oula Rassladi elle avait un peu dans la tribune c'était un petit peu au-dessus et deuxième tour dans cette première période pour Thomas Axner 6 buts d'avance pour l'équipe de France et la Suède qui est bloquée à 4 buts simplement alors qu'il reste encore 5 minutes à jouer la Suède la Suède la Suède la Suède la Suède pour un joueur et la Suède la Suède la Suède la Suède la Suède Il remplace un petit peu tout le monde, sur la base arrière notamment, le retour de Yamina Roberts, le retour de Karin Strenberg, le retour d'Emma Lindfist. Et Anna Lagarpis qui va prendre la pose de pivot. On n'a pas vu du tout les pivots depuis quasiment un quart d'heure. On les avait vus un petit peu en début de match. Beaucoup de mobilité, beaucoup d'activité de la part des Françaises. Là Roberts qui a échappé, Arjan Andolo, Lindfist, trois bratières sur la base arrière. Avec Roberts qui essaye de passer. Lundström dans la continuité, le bras culé ! La grosse défense de Arjan Andolo. Elle aussi prend une ampleur de plus en plus importante. Le jeu défensif des bleus. C'est la rejouer dessus, quasiment sans conviction. La loup-tire de Karin Strenberg, très insuffisant. Elle se passe bien bien au-dessus. Les buts d'Atadoussako. Et Orazad va revenir à la faute. La défense française qui est sombre. Et Trisset-Lige, c'est évidemment à noter. Blessé au genou. Qui est aussi en fait un salut bien amical. C'est marrant qu'elle touche très bien dans sa rééducation. Comme vous l'avez dit, avec Orlan Canor. Oula, derrière la sortie énorme de Lindblom. Attention, la contre-attaque avec la tête ! Elle a réussi le contre, Orlan Canor ! Ça valait le coup, de sans se retourner, de lever les bras. Même si c'était un arrêt du pompon, derrière. Elle a hésité, elle s'est ravitée au dernier moment. Hop là ! Ça marche sur la tête. Et on a une assurance pour se rire derrière. C'est un coup trop lucide, dans l'équipe de Suède, dans cette fin de première période. Sans compréhension, Soudo, elle est partenaire d'Elia Mina Roberts. Elle n'arrive pas à décoller de ce qu'il y a de but. Il y a de 4 buts. Il a du mal à y prendre. Il a aussi cette fluidité dans leur jeu d'attaque. Le Iago pour Rianondono. Il faut continuer dans cette voie, évidemment, pour les Bleus. Orlan Canor, la passe pour Lucie Granier. Mais voilà, une parade pour Evelina Eriksson. Fermez les pieds au bon moment. Et Malinkfield sur la montée de balle, dans une position de demi-centre. Et derrière, elle cherche Lundström. On n'a pas fait le changement. C'est là où on est étonné. Parce que d'habitude, cette équipe de Suède, c'est une des équipes qui met le plus de jeux rapides. Qui courent énormément. Et là, même quand il y a un arrêt, quand elle pourrait se servir de sein, c'est assez lent. C'est un match de reprise aussi. Rianondono, deuxième interception pour elle. Le passé va. Allez, il faut aller vers le but. Maintenant ! Et là, il est marqué. Après le passage de Grazali. Il est sur tous les coups. Et voilà, le but. Karis Schroenberg. On en parlait un peu de ce jeu rapide, son engagement. Bon, elles ont su mener leur barque. C'est possible, c'est sûr. Ah oui, oui, oui. On n'a pas marqué pendant un quart d'heure. On s'est rendu pour faire un écart. On n'a pas marqué. On n'a pas marqué. Sur le terrain, avec Orlan Kanor, avec Coralie la source, si vous voulez, voilà, ça ne peut pas défendre plus bas, en tout cas, Lagerfist, allez Orlan, elle tend les mains de Bellina Eriksen, mais le ballon il est en faveur des bleus, le ballon est sorti en touche. Alors voilà, l'impact était visible pour Lagardier qui fait la parade à ce moment-là. 8 minutes 30 encore à jouer dans cette première période. Et l'équipe de France qui mène parfaitement sa barque pour l'instant, pour l'Etofopa, pour le Iago, Orlan Kanor derrière, là elle est passée, oh il y a encore une énorme parade pour Bellina Eriksen. C'est un match entre les deux clottes de Bucarest. Et on a trois mergues, et qui va passer finalement, en emportant tout sur son passage. Oui, pourtant là, Razali l'avait vu, on a tentative de bloc extérieur, elle avait essayé de pousser un peu tout le monde. Elle saute à ce moment-là, ça se dit, l'arbitre, voilà, la beaucoup de parade pour Agilina Eriksen sur Orlan Kanor. Et on voit quand même ce travail collectif, le fait d'aplatir la défense en faisant rentrer un deuxième pivot et mettre Orlan Kanor ou d'autres arrières qui ont du bras dans des situations de tir. Allez, Grazin, elle est repartie, Orlan Kanor, oh attention, ce ballon qui va être récupéré quand même par Sainte-Certien. Le bras qui est levé, Grazali, qui a mis la marche avant, et qui va se terminer, servir Paul Etaf au pas. Ça va se terminer par un jeu de 7 mètres. Quand le jeu collectif ne marche pas, on fait appel au Gai Reset, la passe exceptionnelle de Grazali. Et derrière, le ballon aspiré par Paul Etaf au pas. Là, c'est plus un sac à dos, un sac à dos, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Il a tout tenté, Yamina Roberts, mais c'est compliqué. Allez, Tamar Horacek, il faut le mettre. Celui-là, parfait, le tir à l'imposé du bras. Et ça fait plus 6 à nouveau pour les Bleus à 10 secondes de la pause. Allez, il faut bien défendre pour les dernières secondes de cette première période avec Link Fist, avec Carlson, le Iago pour l'Ager Fist. Il va falloir tirer très très vite, ça va se terminer en touche. C'est un peu le symbole de ce qu'a proposé l'équipe de Suède en attaque. Ça a été un peu n'importe quoi. Et les Bleus sont devant. Elles mènent 12 à 6 après 30 secondes. C'est une sacrée mi-temps qu'ont proposé les Françaises, avec beaucoup de concentration en défense déjà, pour poser les bonnes bases. Et puis après, on a vu qu'elles avaient travaillé autour d'une ou deux combinaisons, surtout sur des rentrées, notamment des hélières, pour mettre les arrières dans de bonnes situations. On a eu des choses intéressantes. Xavier, on va vous retrouver là, à l'interview. Voilà, il y a Atadou Sato qui va arriver. Elle prend son temps. Et puis, elle s'abreuve également, avant de répondre à nos questions. Ça a été une très belle période, très très belle première période à Atadou. Alors, de votre part, à vous. Et puis, c'est un jeu collectif, évidemment, le hand. Toute la défense française s'est mise à l'unisson de vos parades. Il y a eu beaucoup d'agressivité en défense. On avait beaucoup parlé du jeu d'attaque qui changeait pour les Bleus. La vieille recette de la grosse défense, ça fonctionne bien aussi. Oui, bien sûr. Ça, c'est la défense que j'avais l'habitude de voir à la télé. Vraiment agressive et qui sait ce qu'elle fait. Du coup, ça m'a mis assez à l'aise dès le début parce que j'ai des sentiments très agressives. Et j'ai besoin de puiser chez elles. Moi, leur agressivité, pour moi aussi, derrière être agressive. Mais c'est vrai que ça dépend plutôt bien. Donc, je pense que ça me facilite beaucoup le fait de faire des arrêts. Vous avez besoin des autres pour être agressive ? Vous êtes sûre ? Oui, je me sors beaucoup de l'énergie d'extérieur pour pouvoir, moi aussi, générer un peu d'énergie. Oui, parce qu'on vous a vu sur l'arrêt, sur le jet de 7 mètres, sur le poteau. Là, il n'y avait besoin de personne pour crier la joie après. Oui, il y a des situations où c'est moi et la tireuse. Je fais des arrêts, mais en tout, tout est grâce à tout le monde. Il faut continuer dans cette voie-là, justement, le principe du jeu collectif. Tout le monde a joué quasiment en première période déjà. C'est là aussi où on voit la force des bleus. Oui, bien sûr. Il faut faire tourner. Il faut que tout le monde trouve des automatismes un peu avec tout le monde. C'est vrai qu'on peut constater qu'on attaque. On a encore un peu de difficultés. Mais bon, c'était prévisible. On le savait. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'on fasse de notre défense un vrai, vrai point fort. La défense, ça viendra. On arrivera à marquer des buts qui te coudent. Mais la défense, pour moi, c'est le francifal. Oui, j'espère bien. Oui, c'est bien pour une gardienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tadou. Bonne seconde période. Si jamais vous êtes sur le terrain, on verra. Peut-être Laura Gloseur dans la suite. De cette rencontre, l'équipe de France qui mène. Donc 12 à 6 à l'issue des 30 premières minutes. Ça a été vraiment quasiment parfait. Aussi bien en défense qu'en attaque. On espère voir exactement la même chose. En seconde période, on fait une petite pause. Et puis on se retrouve ici au Rénus de Strasbourg. pour la fin de la mi-temps et le début de la seconde période.